La branche Eucalyptus nous vient de l'arbre du dessus, elle a été cassée par le cyclone et on a une autre branche qui est en suspension là au bord de la route. Objectif de l'ONF, sécuriser les routes et les sentiers. Ange Techer et Olivier Tessèdre doivent dans un premier temps repérer les dégâts causés par le cyclone Frédie. Nous sommes dans la forêt de la Providence, un site exposé aux intempéries. L'arbre là, il est mort, donc on va proposer son abattage par la suite pour la sécurité. Déblayé en priorité, les chemins très empruntés comme ici, le sentier Mercure. Il est dans le top 5 des sentiers les plus fréquentés. Beaucoup d'habitants de Saint-Denis le connaissent et aussi des autres régions. Il s'entraîne aussi pour le Grand Raide et permet de passer des bas où on est à une altitude de 70 mètres à plus de 800 mètres d'altitude au village du Brûlé. Un peu moins de dégâts que l'année dernière, mais la prudence reste de mise et les sentiers déconseillés jusqu'à ce qu'ils soient complètement sécurisés.